Salut c'est Alice, donc je continue avec la série des jeux qui sortent au spiel en octobre là, je suis impatiente, ça va être bientôt, ça va être trop bien Donc je regarde sur BGG la liste des différents jeux qui sortent, il y a plein de trucs qui ont l'air très très cool Et je m'arrête un peu au gré des envies et de la rapidité à laquelle j'ai eu des règles pour parler d'un jeu ou de l'autre Et aujourd'hui j'ai parlé donc de Rat of Wister, si je me suis pas votée, hop, voilà Donc Rat of Wister c'est un jeu de Luthiani et Sabia, Sabia c'est celui qui a fait Wendike, Wendike c'est génial Ils sortent Adminaki là aussi, ça a l'air trop bien, mais c'est pour plus tard Et Simone Luthiani, bah c'est Luthiani, il a fait des tas de jeux, voilà, il a fait Barrage, Shulkin, Grand Austria Hotel, Marco Polo, El Magnifico, etc, etc Voilà c'est publié sur Cranio, c'est un jeu qui est pas de gros gros experts, on est quand même plutôt dans du jeu de gestion, dans de l'Eurogame Mais on est relativement léger a priori Hop, le principe c'est qu'on va avoir une troupe de rats qui se sont échappés d'un laboratoire Et qui vont aller explorer une ferme adjacente en allant faire des actions pour aller développer des inventions Hop, donc ça va ressembler à peu près à ça Hop, si j'arrive à bouger mon truc Donc on a des inventions ici qu'on va pouvoir récupérer en main Un plateau sur lequel on a une maison à explorer petit à petit pour aller remplir des missions On a chacun un plateau personnel, ça va être assez important Hop, on a trois, donc je crois qu'ils disent inventeurs C'est trois pions d'actions principaux, ça c'est un rendu, ça va pas l'air d'être vrai Ou peut-être, bon bref, en tout cas je pense pas que ce soit tout final On a des ouvriers devant nous qui sont dans des pièces qu'on va pouvoir libérer petit à petit En leur construisant des lits, qui vont aller dans ces pièces vides ici à côté Pour pouvoir aller, hop, là-haut, faire des actions sur une roue d'action Et le principe de la roue d'action c'est qu'à chaque fois ils sont par tranche de deux dans un même paysage Et que la force de l'action va être le nombre de bonhommes qu'on a posé dans ce paysage Sachant qu'il va y avoir en plus une action bonus là où sont placés les gens, voilà Et que cette action bonus va tourner à chaque tour Voilà, est-ce que je peux pas faire un zoom entre les deux ? Je vais essayer de le faire Donc un peu plus en détail, comment ça va se passer un tour ? Ça va être vraiment assez simple, on va jouer je crois en sept époques de mémoire, je peux me tromper Pendant lesquelles on va jouer à chaque fois trois actions, peut-être cinq Je confonds entre les différents jeux A chaque tour, donc chacun son tour, on va poser un bonhomme sur une de ces places là Effectuer et l'action principale et l'action secondaire dans l'ordre de notre choix Et éventuellement des actions gratuites qui sont résumées ici Puis ça va être au joueur suivant de poser un ouvrier, enfin un leader sur un de ces trucs là, etc, etc Côté thématique, on est donc une troupe de rats échappés Et donc on essaye de prendre la tête du groupe Voilà, il y a une raison de faire de la compétition Dans cette roue, donc, hop, oui, hop, j'ai quand même du mal Hop, voilà, donc là, il y a différentes actions Il y a des actions qui sont très simples Comme aller chercher du bois ou aller chercher du métal On récupère autant de bois ou de métal que le nombre de bonhommes qu'il y a dedans Et il y a des actions un tout petit peu plus compliquées Il y a deux actions de construction sur le plateau perso Hop, donc d'un côté et de l'autre Qui va être d'un côté construire des salles vides ici Donc ça va coûter un nombre de métal Dépendant du prix le plus bas qui reste Et ça va nous rapporter des points de victoire En fonction de quel point on a creusé en fin de partie Il va avoir construire des lits Qui va être prendre une de ces tuiles ici La retourner ici pour mettre un lit disponible Pour en gros libérer un nouvel ouvrier Quand on a un nouvel ouvrier sur son plateau ici À n'importe quel moment, on peut l'envoyer sur le plateau là-bas On a aussi des petits marqueurs de déplacement Comme ça, qui nous permettent de déplacer les choses d'une zone à l'autre En plus d'actions qui nous permettent de les déplacer explicitement à un moment Mais globalement, ça va un peu nous spécialiser là où on envoie des petits workers On va pouvoir faire des jokers en dépensant plusieurs ressources Et pouvoir mettre des petites tentes sur l'exploration Parce que l'action qui reste, une fois qu'on a vu Récolter des ressources, construire des lits, construire des tentes Il nous reste une action de poser des inventions Enfin non, récupérer des inventions Il y en a une qui est récupérée et une qui est en posée Je ne sais plus laquelle est sur la roue, laquelle est à l'extérieur Récupérer, c'est à l'extérieur Parce que ça va dépendre de la force Donc récupérer des inventions, ça va être prendre des cartes comme ça Qui sont disposées en dehors du plateau Donc des cartes faciles pour un point d'action Des cartes difficiles pour deux points d'action Sur ces cartes, il y a des conditions de pose Des fois c'est des coups, des fois c'est avoir déjà certains symboles Ça va nous rapporter un type de carte avec un bonus de symbole Il faut augmenter notre agilité, notre perception, enfin plein de choses comme ça Et nous faire des points de victoire en fin de partie La dernière action possible c'est l'exploration C'est celle avec la petite boussole là On va aller explorer cette maison Donc pareil, on va avoir des points d'exploration à dépenser Un point d'exploration c'est soit ouvrir une porte Ce qui l'ouvre pour tout le monde Soit à rentrer dans une pièce pour l'explorer Soit à récupérer un élément Donc on ouvre une porte, on se déplace Quand on va se déplacer ça va révéler Peut-être pas automatiquement On va pouvoir révéler cette carte là Celui qui la révèle a un petit bonus Du genre gagner des ressources ou des choses comme ça Et ensuite ça va révéler trois missions Alors est-ce que je trouve où sont les trois missions Des exemples de missions Hop, voilà, ça va être des exemples comme ça Par exemple on va pouvoir aller Échapper aux humains Donc pour si on a au moins deux badges d'intelligence On va pouvoir faire ça Ce qui va nous permettre de récupérer deux points d'invention Et de débloquer cette nouvelle tâche C'est pas forcément nous-mêmes qu'allons la faire C'est à chaque fois des actions différentes Ici il faut dépenser deux métals pour récupérer un jeton d'électricité Le jeton d'électricité ça permet d'activer certaines inventions Qui demandent de l'électricité Niveau 1 ou 2 Et ici pour deux points de force je pense De stamina, voilà On va gagner deux métals Ça c'est le bonus pour celui qui retourne la carte En plus de ça on va avoir des petites souris Qui habitent dans certaines pièces Hop, donc là il y a des petits carrés Sur les petits carrés on va mettre des petits pions en début de partie Donc les souris ça va être des choses comme ça Qu'on va pouvoir récupérer chez nous Ça demande des cases vides qui n'ont pas encore de lit Ça fait partie des choses qu'on peut retourner sur le plateau principal Quand on explore Donc on dépense un point pour le retourner Et le récupérer chez nous Ça a soit un avantage immédiat Peut-être que dès qu'on rentre dans la pièce c'est visible A vérifier quand est-ce que c'est visible Je crois qu'on les révèle et qu'après on peut les récupérer en sachant ce que c'est J'ai un doute Ici immédiatement on récupère trois métals Ici à chaque fois qu'on récupère des inventions On a un point de plus d'action pour récupérer des inventions Et ça vaut des points de victoire Pareil on a des points de victoire pour aussi loin qu'on a construit dans notre maison Aussi loin qu'on a construit dans notre hutte Ces petits cubes là C'est les cubes quand on va faire des missions Donc je vous ai parlé des missions à accomplir là-bas Et qu'on va poser un cube dessus Un peu façon projet de conservation à Ark Nova Quand on va remplir une mission on va choisir quel bonus on le débloque chez nous Donc il y a divers types de bonus Des permanents et des immédiats Par exemple ici ça nous autorise à utiliser la véranda Qui est une pièce de plus débloquée Ici ça veut dire que quand on utilise un jeton de déplacement On a le droit de déplacer pour deux points de déplacement De petits workers là où ils apportent la force Ici ça fait qu'on sur des lits ça ne coûte plus qu'un bois plutôt que deux Etc etc Hop Voilà il y a des points sur les inventions Qui donnent en plus divers bonus Donc pareil soit immédiat soit en revenu Soit plein de choses comme ça Qu'on l'air d'un petit peu combottés A priori le deck est pas épuisé pendant la partie Ou très peu Donc il y a quand même une certaine variabilité Voilà Les actions donc on les a globalement vues Elles sont assez simples Voilà avec différents trucs Le thème a l'air vraiment tout mignon Il y a une alternative à se poser sur la roue quand même Je l'ai pas dit Qui est de se placer sur la maison de l'alchimiste Ce qui permet de gagner des points de mouvement je crois de mémoire Et potentiellement une petite potion qui permet de faire une action supplémentaire Voilà voilà Plein de choses assez cool De ce qui peut se passer Je suis assez intriguée par cette répartition sur la roue d'action Qui donne de la force pour deux actions différentes Un peu comment est-ce qu'on peut les bouger Est-ce que c'est bien tactique Le fait de débloquer des bonus de plus en plus sur nos trucs Oui donc sur cette roue Hop Ici on va la voir en plus grand Il y a plein de bonus du genre Explorer de 1 Récupérer la petite souris mise de côté pour le tour Récuper Pouvoir poser des inventions et gagner du bois Pouvoir récupérer une ressource joker Voilà plein de Pas mal de choses Donc dans l'esprit ça a l'air sympathique Ça a l'air aussi assez classique Dans le déroulement global de ce qui va se passer Dans la partie On va aller récupérer des ressources Construire avec Augmenter notre force d'action On va gagner de plus en plus de pouvoir Ça c'est du classique Mais c'est du classique que j'aime bien Du coup ça donne envie Faut voir à quel point ces inventions sont vraiment variées Avec des bonus cool Le thème est vraiment chouette Le matériel a l'air tout mignon Ça me fait envie Je suis pas sûre que ce soit le jeu renversant cette année On se dit Waouh j'ai jamais rien joué Qui ressemble Et c'est vraiment extraordinaire Mais dans la catégorie Il a l'air tout à fait honnête Très sympathique Des pouvoirs qui combottent Des trucs à explorer Au fond de la maison Il y a du fromage À aller chercher Qui prend de la place Mais qui rapporte plein de points Divers bonus J'espère que ça J'ai l'impression Que c'est un bon compromis Entre faire des vrais choix Et pas être dans un truc trop trop lourd Voilà Du coup moi j'ai envie d'y jouer Comme à plein de jeux des scènes Qui arrivent bientôt Ça va être trop bien Donc à bientôt Pour une prochaine vidéo Et puis C'est tout Salut C'est parti